Désiré pourrait revenir d'ici la fin de saison ? J'ai un bon espoir pour les derniers matchs qui soient opérationnels. C'est Tchéka ? Tchéka aussi. Est-ce que tu peux nous profiter sur Désiré, sa petite sortie à Barcelone ? Comment ça s'est géré en interne ? Bien. Il y avait sûrement un quiproquo qui a été réglé par le dialogue. Et comme souvent, ça se règle par le dialogue. Je crois que c'est le premier en avoir souffert, c'est lui. Il a été, entre guillemets, accusé de choses qu'il n'a pas faites. Il est simplement allé voir un match de foot avec son agent parce qu'il en avait besoin. Parce que quand on est très jeune, qu'on n'a pas de vacances, qu'on enchaîne les saisons, qu'on passe le bac, qu'on a des très bonnes choses qui se passent, puis des choses un peu moins marrantes, on a besoin de s'évader. Donc moi, je lui avais conseillé d'ailleurs de prendre un peu de repos avant sa blessure parce que je sentais qu'il était là. Et il a choisi d'aller voir un match, ce qui n'est pas en soi une catastrophe, sauf que ça a été mal interprété, peut-être mal préparé. En tout cas, peut-être qu'une communication en amont aura évité une mauvaise interprétation. Voilà, donc c'est juste ça. C'est parce qu'on parle de désirer, un joie qui est très convoitée. Oui, il y a une mauvaise interprétation qui a été faite de sa présence à Barcelone parce que ça n'a pas été expliqué en amont. Voilà, mais ça s'arrête là. C'est pas maladroit, tu trouves que c'était opportun malgré tout ? Je sais que j'ai le droit de faire ce qu'il veut sur leur jour de congé, mais bon, il y a peut-être des lieux où il faut peut-être se montrer. C'est un stade de foot, c'est un club qu'il aime bien. Il avait envie de s'aérer l'esprit, comme ça peut arriver quand on est parfois un peu là. Et ça arrive à tous les joueurs. Encore une fois, je vous dis, peut-être que ce n'était pas le bon endroit, mais c'est surtout la mauvaise interprétation qui en a été faite, mais plus par un manque de préparation et de communication en amont. Si on avait communiqué ou que son entourage avait communiqué qu'il allait voir un match à Barcelone parce qu'il avait repos dans sa phase de soins et qu'il avait besoin, certainement qu'il n'y aurait pas eu cette mauvaise interprétation, qui n'avait pas lieu d'être finalement. Mais voilà, je pense que ça servira de leçon à tout le monde. Pour revenir aux matchs qui arrivent, on a pu lire que vous aviez le calendrier plus facile d'ici la fin de saison. Est-ce que ça veut dire que ça va vous lancer vers la troisième place ? Non, ça ne veut rien dire. Les matchs, il faut les jouer pour les gagner. On ne joue pas au loto sportif, on joue au football. Et chaque journée, il y a des matchs qui nous montrent qu'il n'y a pas de calendrier facile. Lille a perdu à Rangé. Nous, on a perdu certains matchs à l'extérieur où on était grands favoris. Donc, il faut jouer les matchs et les gagner avant de tirer des conclusions sur le calendrier. À froid, quel a été ton regard sur la rencontre de Montpellier ? Parce que c'est le même que celui que tu as fait à chaud après la rencontre. Et comment s'est déroulé ta vie de la semaine ? Pour moi, il y a deux parties. Il y a la partie à 11 contre 11 où ce qu'on a fait est plutôt cohérent, mais où on manque d'efficacité, notamment en première mi-temps. Parce qu'on a, un peu comme à Lyon d'ailleurs, des situations pour marquer, voire même menées par deux buts d'écart à la mi-temps, au bout d'une heure de jeu. Et après, il y a eu l'expulsion qui, paradoxalement, nous a plus posé problème qu'elle nous a avantagé. Pour deux raisons. La première, c'est que Montpellier s'est mis beaucoup plus bas. Il nous a énormément fermé l'axe et qu'on n'a pas su trouver les solutions. Parce que, premièrement, on est venu beaucoup trop souvent dans cet entonnoir buté. Et que, deuxièmement, à chaque fois qu'on a pu passer par l'extérieur, ce qui aurait dû être fait encore plus souvent, soit il y a eu des centres trop approximatifs pour qu'on puisse être dangereux, soit nous avons manqué de présence devant le but lorsque les centres étaient de qualité. Et du coup, on n'a été quasiment jamais dangereux à 11 contre 10. Est-ce que tu as encore des joueurs de surface, justement, dans cet objectif ? Alors, j'allais venir. C'est très bien. Et pour que les centres soient repris, il faut des profils de joueurs de tête qu'on n'a pas forcément. J'ai vu, d'ailleurs, qu'on était la plus petite équipe par la taille de Ligue 1, c'est ça ? Oui. Il y a aussi d'autres manières de centrer. On n'est pas obligé de mettre que des centrais à rien. On peut mettre des centrais en retrait. On en a mis, d'ailleurs, en première mi-temps. Mais on a manqué de présence, on a manqué d'agressivité dans la surface adverse à 11 contre 10. Est-ce que tu as senti aussi une différence d'état d'esprit de ton équipe à partir du moment où vous êtes en supériorité numérique ou même à partir du moment où le but arrive peut-être un peu tardivement, mais il reste quand même 6-7 minutes pour essayer de faire quelque chose et on a l'impression que l'équipe ne peut plus rien en jouer ? Non, on a essayé, mais encore une fois, on a réussi à passer par l'extérieur. On a réussi à amener le ballon dans des bonnes zones pour être en danger. Mais notamment, j'ai le souvenir d'une action où Flav donne à Biggie après leur but. Biggie déborde et on a un seul joueur devant la surface, c'est Kali. Donc là, il faut travailler à la NASA pour marquer un but. Et alors qu'on est à 11 contre 10, on a 6 ou 7 joueurs qui sont devant la ligne de pression de Montpellier. Alors qu'on aurait dû avoir au moins 3, voire 4, 5 joueurs à la réception du centre. Ce qui est plus simple pour marquer, forcément. Est-ce que tu as entendu goût de tes attaquants qui deviennent plus agressifs dans la surface ? Ou dans le même temps, on a l'impression que ce n'est pas leur profil naturel ? Oui, mais il faut qu'ils se forcent. Je pense qu'ils peuvent le faire. J'ai des attaquants qui sont capables de le faire. Ce sont des courses plus difficiles à faire. Il faut anticiper la réussite aussi. Il y a des centres qui sont des bons centres où on ne devance pas notre adversaire direct. On attend derrière qu'ils ratent le ballon ou qu'ils se trouvent. Il faut anticiper la réussite. Il faut passer devant. Il faut couper les trajectoires. Peut-être qu'une fois, deux fois, trois fois, le ballon n'arrivera pas. La quatrième fois où il arrivera, ce sera une occasion ou un but. Donc, c'est là-dessus où on doit travailler. C'est aussi mental, parce que ce sont des courses difficiles. À l'image des courses en profondeur, qui sont parfois servies ou pas servies, mais qui permettent de libérer des espaces, ce sont des courses difficiles à faire mentalement. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué, notamment à 11 contre 10. C'est arrivé deux fois en début de seconde que vous n'arrivez pas à profiter d'une spécialité numérique à Troyes-Monaco. Est-ce que c'est problématique aussi symbolique de ce groupe qui n'arrive pas forcément à apprendre de ses erreurs et de progresser sur des points faibles ? Je ne sais pas, mais ce n'est jamais facile, même à 11 contre 10. Parce que je vous dis, souvent, l'adversaire se regroupe très bas, avec une grosse densité. Et ce n'est jamais très facile de trouver des solutions lorsqu'il y a très peu d'espace. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas tout fait pour au moins se créer des occasions. Par exemple, en première mi-temps, on s'en est créé, on n'a pas marqué, mais au moins on s'est créé des occasions. Ce qui m'a un peu froissé, c'est que la dernière demi-heure où on a joué en supériorité, on n'a quasiment pas d'occasion, si ce n'est à la fin la frappe de Boric au-dessus, et la frappe d'Arthur sur la barre. Parce que ça aussi, ça peut être une arme supplémentaire de frapper de loin quand les équipes sont regroupées très basse. Et c'est trop insuffisant pour une équipe comme nous qui veut ambitionner de se qualifier en Coupe d'Europe, de se créer si peu d'occasion. Après, on les met, on les met pas, c'est autre chose. Et surtout, on doit être capable de prendre un point lorsqu'on n'est pas capable de gagner, ce qu'on a pas réussi à faire. Donc ça, c'est la deuxième cause qui m'a mis en pétard. Tu sens une équipe qui baisse les bras trop facilement ? Non, non, c'est pas une équipe qui baisse les bras. Je sens pas une équipe qui, au niveau de l'état d'esprit, baisse les bras ou lâche. Je sens pas du tout ça. Mais alors vraiment pas, ni en match, ni à l'entraînement. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir aussi un peu plus de caractère dans les matchs où tout ne tourne pas comme on aurait envie. Là, c'est un match qu'on a dominé, mais on a réussi pas à marquer. Il faut faire encore un peu plus. Il faut avoir un esprit encore un peu plus de guerrier pour aller justement dans cette surface de réparation, marquer des buts un peu de raccour. J'ai l'impression que nous, tous nos buts sont des buts bien construits, qui peuvent faire le tour du monde parce qu'ils sont beaux. Mais il faut aussi en savoir en marquer suite à un tacle, suite à un ballon relâché par le gardien pour venir la mettre au fond. Ce sont des buts qui comptent comme les autres. — Si elle baisse pas les bras, est-ce qu'elle est pas traumatisée, cette équipe, avec tout ce qu'elle a vécu cette année ? — Non. Traumatisée, non. Après, peut-être qu'il y a des situations qu'on a déjà vécues qui nous freinent un petit peu. Mais en tout cas, moi, c'est pas le discours que je retiens. J'arrête pas de parler de détachement de l'objectif et du résultat parce que je reste persuadé que c'est comme ça qu'on l'atteindra. Maintenant, il y a des matchs qui tournent pas à notre avantage. Voilà. Celui-ci, on fait partie. — On arrive quand même au début de mai. Pourquoi ça changerait maintenant ? — Parce qu'il va faire beau. — Ça va être sur les joueurs ? — Ben, je sais pas. Peut-être. Quand il fait beau, on joue mieux. — Entre la prestation Bruno contre Reims, la même équipe qui fait cette prestation-là à Montpellier, est-ce qu'il y a de quoi être aussi un peu désabusé ? — Pas désabusé, mais un peu surpris. C'est pour ça que je réponds un peu par l'humour, mais parce que c'est difficile de répondre qu'est-ce qui va changer. Il y a des moments où ça change. On a joué Reims. Vous étiez les premiers à vous enflammer après le match de Reims. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit attention. Il faut être régulier. Et puis après Montpellier, on est de nouveau dans le catastrophisme. Je sais pas dimanche dans quel état on sera. Enfin vous serez. Mais voilà, c'est comme ça. Le foot, le sport en général, est fait des fois de choses qui sont inexplicables et qu'on cherche toujours à expliquer. Il y a des explications. Il y a des choses qui se sont passées dans la saison qui nous ont été contraires quand même. On peut pas le... Ça, ce sont des faits. C'est factuel. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles à expliquer. — À titre personnel, ce discours, par exemple, de raccord ou des beaux buts, tu as déjà pu le tenir la saison passée. Est-ce que tu te lasses pas de devoir répéter ? — Non, jamais. Si je me lasses, au mieux, je prenne ma retraite. Parce que notre job, c'est aussi de répéter. Ça fait partie d'une pédagogie. — Si on sort un peu d'un match et d'un autre, depuis la Coupe du Monde, ça reste que le Sabanet est 15e au classement. Il a perdu beaucoup de matchs. On a souvent dit qu'il fallait être exigeant. Est-ce qu'il faut aussi répéter que c'est pas normal que le Sabanet qui vise la Coupe d'Europe, qui a fait beaucoup de dépenses, concède autant de défaites en championnat et soit dans une période aussi difficile ? — Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, ça, c'est le constat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un constat. C'est de savoir pourquoi et ensuite comment faire. C'est ça, mon métier. C'est pas de dire « c'est pas normal, on est 15e ». Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est encore à proximité des équipes qui se qualifient en Coupe d'Europe au jour d'aujourd'hui et qu'on a 53 points et qu'on peut faire encore mieux que l'année dernière en termes de points en fin de saison. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Mais on est conscients. On est conscients de la situation. Si on ne l'était pas, c'est qu'on serait irresponsables. Mais rien ne sert de rabâcher, pour reprendre ton expression, ou répéter que c'est pas normal, qu'on n'est pas à notre place, que les investissements, tout le monde en fait. Toutes les équipes qui sont devant nous, elles ont fait des investissements. Il y en a qui sont derrière nous qui ont fait des investissements aussi. Donc ces bilans-là, on le fera à la fin de saison. Je trouve qu'aujourd'hui, de tirer des conclusions ou de faire des bilans sur l'investissement, sur le classement, sur le point qu'on a pris ou pas pris, c'est prématuré. — Et remplaçants apportent plus grand-chose depuis, je crois, le maquant de Nice ? Il n'y a pas eu une fois un remplaçant décisif depuis... — Ça, ça m'inquiète plus. Ça, ça m'inquiète plus que les points pris jusqu'à maintenant. — Quelle est ta réflexion là-dessus, d'ailleurs ? — Ça m'inquiète parce que je dis souvent que la santé d'une équipe, elle s'évalue aussi par rapport aux joueurs qui rentrent en cours de jeu et qui impactent le match, soit pour aller chercher un résultat, soit pour le garder. Et j'en parle à chaque causerie de ça. Parce que c'est un vrai impact sur l'équipe. Et le fait qu'aujourd'hui, les joueurs qui rentrent en cours de jeu, quels qu'ils soient, soient très peu décisifs alors qu'à un moment donné, c'était quelque chose qui était récurrent chez nous, ça, c'est plus inquiétant pour moi. — C'est là, c'est sur ton... Tu le prends pour toi ou pour leur niveau à eux ? — Moi, je prends toujours ma part de responsabilité. C'est mon job. Je peux pas me défausser sur les joueurs, sur je ne sais quoi, d'ailleurs. Donc évidemment que si ceux qui rentrent en cours de jeu ne sont pas décisifs, c'est que peut-être, certainement, j'ai pas tout fait pour les mettre dans les meilleures conditions, pour que quand ils rentrent, ils soient suffisamment en confiance ou suffisamment motivés pour faire mieux. Ça, c'est normal que j'ai cette réflexion-là. — Est-ce que c'est pour ça que tu portes des fois à faire des changements ? — Ah ben là, j'ai moins tardé. Elle m'a dit qu'il faut plus les faire, les changements. Alors comment on fait ? On les fait ? On les fait pas ? On en fait 5 ? On en fait 3 ? Ça, honnêtement... Vous avez vu, je suis en forme aujourd'hui. — Honnêtement, c'est des discussions qui n'ont pas d'intérêt pour moi. Je regarde quand même beaucoup de matchs de très haut niveau. Il y a des entraîneurs qui font pas de changements. Des très grands entraîneurs. Je dirais pas qui... Ou qui en font peu. Voilà. — Si faire des changements pour dire j'ai fait des changements, parce que j'ai fait mes 5 changements et que je suis content parce que les journalistes vont dire que j'ai fait des changements, donc c'est bien, ça sert à rien. Si je fais des changements, c'est que je pense que d'abord, il y a des joueurs qui sont soit fatigués, soit moins performants, que ceux qui vont rentrer vont nous apporter quelque chose. Sinon, ça sert à rien de faire des changements. Moi, je fais pas des changements pour qu'on me dise que je suis l'entraîneur qui fait le plus de changements, le plus vite. Non. Les changements, ils sont faits pour apporter quelque chose à l'équipe. Comme quand je fais une compo d'équipe, je la fais en mon âme et conscience pour qu'elle soit la meilleure possible pour affronter un adversaire. Je tiens pas compte du reste. — Est-ce que vous avez repéré que, finalement, les autres équipes dans cette course à la Coupe d'Or ne sont pas forcément beaucoup plus stables que la vôtre ? — À part les trois premiers qui sont quand même d'une régularité et qui tournent vraiment plein pot parce que, bon, Paris, on peut les mettre un peu dans un chapeau à part. Mais Marseille et Lens font un parcours extraordinaire quand même en régularité, en termes de jeu, en termes de performance. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Après, oui, les autres, que ce soit Monaco, que ce soit Lille, que ce soit Lyon, que ce soit nous, que ce soit Nice, on voit qu'il y a des performances qui sont assez irrégulières avec des périodes fastes et des périodes moins fastes. À quoi c'est dû ? Je sais pas. Je pense que la Coupe du Monde a fait beaucoup, beaucoup, a provoqué pas mal de choses quand même. Enfin, la coupure, en tout cas. — Un dernier mot, Bruno, Lorenzo Sassignon a joué 90 minutes l'année dernière. Il se fera avec vous ? — Il y a de grandes chances, oui. — Comment est-ce qu'on prévient un match contre une équipe qui est condamnée quasiment dans une blague qui s'appelle Lyon ? — Oui, ça, c'est important parce que la plus grosse erreur, et c'est pour ça que je lutte contre le calendrier favorable, c'est de penser que les matchs sont gagnés avant de rentrer sur le terrain. Et c'est le gros danger qui nous guette pour dimanche. Parce qu'en face, c'est une équipe qui est condamnée, ça, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui va venir complètement libérée du coup, avec des joueurs qui vont avoir envie de se montrer parce qu'ils savent qu'en fin de saison, s'ils veulent partir, ça passe par des bons matchs de Ligue 1 sur les derniers matchs. Et si nous, on a le moindre relâchement dans notre préparation, dans notre motivation, dans le niveau d'agressivité qu'on devra mettre dans ce match, on va vers une des illusions. Parce que le football, il reflète très souvent ce que vous méritez et ce que vous faites. Donc il faut se préparer à jouer en G comme si on jouait PSG ou Marseille ou Lens ou je ne sais pas qui. Parce que d'abord, on rentre dans le sprint final. Là, les points, maintenant, valent très très cher et qu'on n'a pas droit à l'erreur dimanche. On le sait. Tu ne t'attends pas à aller voir les deux buts, forcément ? Sur leur dernier match, on peut penser qu'on va quand même avoir une possession importante avec une équipe qui va être certainement assez basse et qui va opérer avec des attaques rapides. Donc on sait à quoi s'attendre. On a travaillé ces situations-là toute la semaine pour se préparer à la fois avec le ballon pour faire mieux que ce qu'on a fait à Montpellier, mais aussi être prêt à la perte pour éviter d'être mis en danger. Tu parlais en plus tout à l'heure de vos difficultés face au bloc bas ou face à des équipes en infurité numérique. Ça va être l'enjeu dès là et même de votre fin de saison presque parce qu'il y en aura d'autres sans doute des équipes. Oui, sûrement. C'est pour ça qu'il faudra qu'on soit plus juste techniquement, plus efficace dans la surface de réparation adverse parce que sur les derniers matchs, on s'est quand même créé pas mal d'occas, notamment à l'extérieur où on manque cruellement d'efficacité. Je pense à Lyon et à Montpellier notamment. Et évidemment que ce sera un enjeu très important parce qu'on sait que face à des blocs bas, mais quasiment toutes les équipes ont du mal. C'est difficile de jouer avec peu d'espace, avec une grosse densité de l'adversaire. Mais il faudra plus de mouvement, il faudra plus de justesse technique, plus de variété aussi dans notre jeu. Benjamin, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, il nous disait qu'il y avait un groupe qui était un peu moins lié que les saisons d'avant. Il fallait aller chercher aussi cette envie d'aller faire les choses ensemble. Est-ce que toi aussi, tu sens qu'il faut travailler plus cet esprit de corps ? Sur le terrain, je suis complètement d'accord. Et les stats des joueurs qui rentrent reflètent souvent cet état d'esprit-là, de l'équipe sur le terrain. En dehors du terrain, j'ai connu des groupes qui n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde, mais qui sur le terrain ont gagné des titres de champions de France, voire d'Europe. Donc ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que l'équipe, par exemple, sous ta relation avec Florian Maurice qui t'a fait venir ici notamment et que tu connais à Lyon, est restée là même depuis deux ans ? Est-ce qu'il y a toujours une osmose entre toi, Olivier ? Je suis très content que tu me poses cette question parce que j'entends beaucoup de choses entre Flo, entre ce qui se passerait entre Flo et moi. Et c'est faux. C'est archi faux. Flo, avant d'être la personne qui m'a fait venir ici et d'être mon directeur sportif, c'est d'abord mon ami. J'ai quelques valeurs dans la vie et l'amitié et la fidélité sont supérieures au football, chez moi en tout cas. Donc il n'y a pas l'ombre d'un problème entre Flo et moi. Il y a parfois, et comme ça je serai complètement sincère, mais comme dans tous les clubs, des sujets, notamment sur des joueurs où on peut ne pas être d'accord, mais comme je peux en avoir avec tout le monde, c'est-à-dire un joueur me plaira plus, peut-être moins à Flo ou l'inverse. Mais ça, et heureusement, parce que si un jour ça n'existe plus, il ne faudra pas qu'on travaille ensemble parce que j'aime la contradiction dans mon travail. Sinon on n'avance pas. Mais il n'y a aucun espèce de problème et je ne sais pas d'où on a pu sortir ça. Je ne sais pas, je vous le dis. Et je suis très content qu'on me pose la question parce que c'est faux et archi faux. Après, j'ai la chance, et je vous le redis, d'avoir un directeur sportif qui est aussi mon ami. Donc c'est un vrai privilège pour les entraîneurs, pour moi. Après, je vous le redis, il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est aussi comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on progresse, et lui et moi. Donc voilà, moi ça c'est très bien. Merci de m'avoir posé cette question Clément. Les deux autres étaient un peu moins... Mais celle-ci, vraiment, me fait plaisir. Tu serais prêt, tu aurais envie de repartir pour une seconde de plus avec ce fonctionnement ? C'est un truc qui t'attire ? Tu n'as pas perdu la flamme ? Non. Je vous l'ai dit une fois, le jour où je n'aurai plus l'énergie et où je ne me sentirai pas bien, je saurais quoi faire. Ce n'est pas arrivé encore. Donc oui. Sur Florian, il est assez discret avec nous et dans les médias également. Est-ce que tu le sens touché actuellement par les critiques ? Comment tu le sens actuellement ? Flo est quelqu'un discret de nature. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, souvent, qui fait très bien son travail, mais qui n'est pas quelqu'un qui aime la lumière, qui aime être devant les caméras. Tout le monde est touché par les critiques. Celui qui vous dit qu'il n'est pas touché, c'est certainement soit un glaçon, soit quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Donc évidemment que lui, comme moi, comme les joueurs, on est tous touchés quand on est critiqués. Mais notre métier, il est fait de ça. Il est fait de compliments, 10% du temps et 90% du temps de critiques. Si ces critiques-là vous impactent au point de ne plus dormir, de ne plus pouvoir faire votre métier, il vaut mieux changer de métier. Ce n'est pas le cas ni pour Flo, ni pour moi. Donc évidemment que les critiques nous touchent, et c'est normal. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Quand on perd, je ne lis plus la presse. Je ne lis même plus les magnifiques revues de presse de mes chefs de presse et d'attachés de presse. Je ne les lis plus. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je n'entends rien, je ne lis rien. Donc je suis tranquille, comme ça, quand on gagne, je lis tout. Je me régale. Voilà. Comme ça, vous savez plein de choses. Tu as peut-être vu, dans l'éthique aujourd'hui, qu'on a appris que quand il y a une part de Toulouse de France, il pourrait éventuellement ne pas jouer la Coupe d'Europe, que ça regarderait la sixième place de championnat. Est-ce que ça veut dire que le Rennes et toi seraient derrière Toulouse demain soir, la finale ? Je crois que tous les Rennes sont derrière Toulouse déjà. Honnêtement, les deux entraîneurs sont des gars que j'apprécie énormément. Je n'aime pas souhaiter du mal aux gens, aux équipes, donc le meilleur gagne. Évidemment, si c'est Toulouse et que ça nous permet d'être qualifiés en terminant sixième, tant mieux. Mais c'est encore loin d'être acté. J'ai vu que c'était arrivé déjà une fois avec les équipes de Red Bull, qu'ils avaient réussi à trouver une parade. Donc on est encore loin de ça. Le mieux pour nous, c'est de finir dans les cinq premiers. Comme ça, on n'a pas besoin de savoir si Toulouse a gagné, pas gagné, s'ils pourront jouer ou pas à la Coupe d'Europe. On est sûr de la faire et c'est le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs. C'est cette façon-là. Renaud, en milieu de semaine, il y a eu un match de première ligue entre City et Arsenal avec un entraîneur, je crois que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu en as pensé, notamment peut-être de sa structure défensive ? On parle souvent du jeu avec le ballon d'Effel-Guardia. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré ? Je suis désolé pour mon adjoint, Dimitri, qui était supporter des Gunners. On a regardé le match ensemble avec tout le staff, d'ailleurs. C'était intéressant. Et pour parler sérieusement, oui, je pense que c'est ce qu'il y a beaucoup. Il y a deux choses pour moi qui ont beaucoup évolué dans le jeu de City. C'est d'abord la présence d'un attaquant de fixation et buteur. Ça va être de qui je veux parler. Et puis une animation défensive qui est maintenant aussi bien, voire mieux rodée encore que leur jeu offensif. Et qui en fait une équipe quasiment injouable. Je suis très impatient de voir maintenant la demi-finale contre le Real parce que ça va être encore un cran au-dessus. Mais honnêtement, on s'est régalé. On s'est régalé d'abord par ce qu'ils ont proposé dans le jeu, mais ça on a l'habitude avec City et avec Guardiola. Mais aussi ce qu'ils ont dégagé défensivement, à la fois dans leur faculté à presser, mais aussi dans leur faculté à défendre plus bas et à être très solides défensivement. Et un autre point qui je pense est maintenant de plus en plus important dans le football de haut niveau, c'est l'impact athlétique que dégage cette équipe en termes de puissance dans les duels et dans la faculté qu'ont les joueurs de faire des courses longues, à l'image du but de Bruyne. Avec ballon, sans ballon. Voilà, c'est ce qui m'a le plus frappé. Ça t'inspire ? Est-ce qu'on peut adapter ça au Stade René avec un effectif sans porter offense à l'avion et aux autres, mais peut-être pas au niveau de City ? Il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Après, il faut rester aussi humble, mais il faut s'en inspirer. On a, nous, je pense, montré, il n'y a pas si longtemps, aussi beaucoup de bonnes choses dans le jeu, sans se comparer à eux, évidemment. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, des phases de jeu assez intéressantes avec ballon, on doit s'améliorer sur la solidité défensive, notamment sur les phases arrêtées, parce qu'on a encaissé 4 des 6 derniers buts sur des seconds ballons suite à des phases arrêtées. Mais évidemment, quand on essaie de s'en inspirer, il y avait en toute humilité. Et tu voudrais écouter un spécialiste des coups de pied arrêtés de son, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, vu qu'on a vu que cette saison, vous étiez peut-être en difficulté là de suivre. Non, je ne pense pas que ça soit nécessaire. J'ai des gens qui s'occupent dans mon staff des coups de pied arrêtés. L'année dernière, on a très peu encaissé de buts sur coups de pied arrêtés. On en avait marqué beaucoup. Ça vient aussi du profil des joueurs que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'engager quelqu'un qui soit dédié spécifiquement à ça. J'ai deux de mes adjoints qui sont très bien pour le faire, à la fois défensif et offensif, même si cette année, ça ne se traduit pas dans les faits. Il faut davantage engager un joueur qui a profil. Des joueurs. Mais il y a les deux. Il y a le frappeur, il y a le receveur, après, il y a les courses. Évidemment que quand vous avez Naïef Aguert, Martin Therrier, Gaëtan Laborde, Serou Guérassi, c'est plus simple de marquer des buts de la tête. Mais c'est aussi un choix, donc il faut l'assumer. J'ai eu deux questions pour mon pays. L'IFAB a refusé la sonorisation des arbitres. Qu'en penses-tu ? Et est-ce que tu trouves ça bien aussi ? On a vu plusieurs fois ces derniers temps des arbitres venir s'exprimer auprès des diffuseurs pour s'expliquer de leurs décisions. Est-ce que c'est peut-être pas ça l'avancée très positive ? Oui, je pense. Moi, sur la sonorisation des arbitres, honnêtement, je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Si ce n'est peut-être pour le public, pour qu'ils aient des explications, mais pas pour nous. Par contre, je crois davantage au comportement des arbitres, des quatrièmes arbitres. Par exemple, le dernier match contre Reims, je me suis un peu énervé en début de match parce que la VAR était en grêle, c'est ça ? Et que l'arbitre de touche ne levait pas le drapeau sur des hors-jeux qui me semblaient évidents. Et il a été top. Il est venu m'expliquer pourquoi. Le quatrième arbitre aussi, pareil. Et finalement, terminez. Vous vous calmez. Et tout s'est passé dans une ambiance très correcte dont je crois davantage en ça. Tout à l'heure, on parlait de dialogue et de compréhension. Je pense que si on arrive déjà à avoir un respect entre les arbitres, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, et un dialogue, et que chacun reconnaisse qu'il peut y avoir des erreurs et qu'on ait les attitudes en conséquence, on va régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu ne penses pas que la sonorisation peut améliorer le dialogue, justement ? Du fait que on entend ce qu'il fait. Oui, oui. Mais il y a aussi, je vous le dis, par exemple, contre Reims, il n'y avait pas de sonorisation. Il y a eu un échange entre le quatrième arbitre, entre l'arbitre de touche et moi, et tout est rentré dans l'ordre très vite. Et tout s'est très bien passé. Et bon, pas question de résultat, mais à la fin du match, je suis allé les féliciter pour leur comportement. Et comme je le fais très souvent sur ce genre d'arbitre. Après, quand vous avez un arbitre qui vous prend de haut, qui veut être la star du match, forcément, vous avez un comportement qui est moins bienveillant. C'est un peu humain. Des deux côtés, d'ailleurs. Je te le dis déjà comment ça va dans les têtes au niveau du groupe après cette défaite qui peut être un peu traumatisante du scénario. Comment vous en êtes remis ? Non, forcément, on était tous affectés et tristes après le match, même pendant le week-end. C'est jamais facile de perdre, surtout qu'on avait encore un coup à faire. Mais je pense qu'on est tous revenus avec des bonnes intentions pour ce week-end. On a tous bien travaillé cette semaine. Voilà, on est prêts à changer la donne. Comment tu as vécu ce match, toi ? Parce que tu étais un peu serré quasiment en individuel en même temps. Est-ce que c'est pas un peu frustrant ce genre de long passage en vrai dire où on ne te lâche pas ? Ils ont bien fermé l'intérieur. C'était compliqué pour Régé et moi de nous trouver. Pourtant, on a fait pas mal de courses pour essayer de se montrer. Mais le jeu était plutôt à l'extérieur. Franchement, ils ont bien défendu. Il y a des matchs comme ça. Malheureusement, on n'a pas su exploiter tout ça. Est-ce que c'est le risque maintenant désormais que les équipes vous emmènent un peu vers l'extérieur justement ? Est-ce que vous ressentez ça ? Parce que comme l'adulte coach avec sur les centres, aussi par le profil des joueurs que vous avez, c'est pas forcément là que vous allez plus briller. Ouais, mais je pense que ce qui nous a coûté des fois à Montpellier, il a bien résumé le coach et c'est notre avant-dernière passe ou notre dernière passe. Même si on n'a pas des joueurs de tête, on est capable de mettre des centres en retrait ou fort devant le but. C'est juste la présence qui nous a manqué sur ce match-là et d'avoir la crinta pour finir les actions. Depuis plusieurs... Presque depuis le retour de la Coupe du Nord, on a le sentiment de ne jamais pouvoir dire à l'assurance quel visage va montrer l'équipe. C'est très frustrant pour les supporters et les autres partenaires. Est-ce que vous aussi, vous comprenez ? C'est très frustrant pour nous aussi. Ouais, on manque de régularité sur cette deuxième partie de saison. Ne me demandez pas pourquoi. On se pose tous les jours la question. On a été sûrement fragilisés par des matchs et comme vous dites, on n'apprend pas de nos erreurs mais si, on sait très bien le genre de match qui nous attend mais à chaque fois on tombe dans le panneau. donc voilà, ce qui est fait maintenant, il reste encore beaucoup de matchs et l'objectif c'est d'être le plus régulier possible. Quelles sont les raisons qui pourraient vous faire croire au groupe que c'est possible d'avoir cette régularité sur les dernières journées et de faire une série pour aller chercher l'Europe ? D'être connecté entre nous. D'être connecté entre nous. Je pense que sur les derniers matchs ça se voyait sur le terrain qu'on n'était pas connecté entre nous. Voilà, l'envie de se surpasser pour le coéquipier. Avoir cette équipe forte qu'on dégageait il y a peu de temps. Il y a aussi les adversaires qui nous ont posé des problèmes on ne va pas se le cacher. Et maintenant le plus important c'est de retrouver cette régularité et de se dire les choses entre nous pour qu'on avance. Benjamin disait qu'il y avait peut-être un groupe qui était le moins copain de la Sion de Marmela est-ce que c'est aussi quelque chose que tu ressens ? Non, je ne pense pas. Après, il y a forcément des affinités dans un groupe. Il y a des joueurs qui sont arrivés qui ont aussi la barrière de la langue. Je ne cache pas que je ne parle pas trop anglais donc des fois c'est compliqué. Mais on arrive toujours à trouver des solutions je pense que le football c'est une langue universelle. Comme il a dit le coach auparavant le plus important c'est le terrain et c'est ça qu'on doit retrouver d'être connecté entre nous et voilà ce sera toujours plus facile pour pouvoir gagner les matchs. Être connecté ça peut être par un 11 un peu stabilisé vous avez eu le même contre-en-pollet ? Oui, peut-être. Peut-être après les clés ce n'est pas moi qui décide mais oui on voit je regarde aussi beaucoup de matchs et la stabilité des grandes équipes ça bouge très 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 peu donc forcément les mecs ils sont réglés tout est au millimètre près et ça se voit sur le terrain et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Personnellement comment tu as vécu ces dernières semaines où tu n'as pas toujours vu que tu es handicapé physiquement ? Oui, ça a été dur ça a été dur parce que j'ai eu un peu pain physique qui m'a empêché d'être à 100% d'où pourquoi je jouais je jouais très peu d'ailleurs je voulais en fermer la parenthèse il n'y a aucun problème extra sportif avec le coach tout va bien on a toujours eu une très bonne relation on a le même caractère donc des fois ça voilà mais il n'y a aucun problème c'était juste un pépin physique qui m'a voilà qui m'a empêché d'être à 100% maintenant je suis là je le suis et j'espère très bien finir la saison pour aider l'équipe Est-ce que ça va mieux ? Tu le ressens ? Ouais le physique c'est bon c'est passé Ouais ouais c'est passé c'est passé j'ai beaucoup travaillé ça n'a pas été des jours faciles des fois parce que je pense que c'est la pire chose qu'il faut arriver à un sportif de haut niveau vraiment et mais voilà maintenant c'est derrière moi et je suis focus sur la fin de saison et j'espère bien très bien la finir Est-ce que tu en penses mon cœur quand tu vois la situation actuelle de votre adversaire de dimanche ? Ouais beaucoup beaucoup parce que Angers c'est une place particulière dans mon cœur c'est le club qui m'a permis de me révéler je suis attristé de par les résultats mais aussi par tout ce qui se passe sur le plan extrasportif voilà c'est pas le club que j'ai connu auparavant et ouais de le voir dans cette situation là ça me fait mal pour la ville pour les supporters qui aiment le club et pour les joueurs comme Bat et moi qui sommes passés ça voilà ça nous affecte fortement donc j'espère qu'ils vont pas descendre encore plus bas On a l'impression qu'ils ont perdu leur âme aussi avec des joueurs que tu connaissais bien qui faisaient partie du noyau ouais ouais on connaissait l'importance du vestiaire Angesco et voilà malheureusement l'année dernière ils ont perdu beaucoup de cadres je pense que ça a fait très mal à l'institution et au vestiaire et voilà je pense que l'identité de ce club n'était pas celle qu'il y a 2-3 ans Est-ce que tu es encore en contact avec il ne reste plus que Pierrick en fait Ouais j'ai quelques contacts avec Pierrick Abdoulaye Bamba et voilà après il reste très peu de joueurs avec qui j'ai évolué donc voilà Angers qui va sans doute jouer un petit peu barbe imaginez ça entre ces deux de profil dont on disait tout à l'heure c'est peut-être des des situations dans lesquelles vous avez pu avoir des difficultés cette saison en quoi ton rôle est particulier parce que j'imagine que le coach attend de toi aussi cette café c'était combien d'un réplique d'espace qu'est-ce que tu penses toi de devoir faire face à ces blocs faire plus et être plus juste tout simplement je pense que si on marque après on n'était pas 10 contre 11 mais si on marque contre Montpellier le match c'est pas le même on marque rapidement contre Reims le match c'est pas le même le problème c'est que l'efficacité comme il a dit si on est plus efficace on peut tuer les matchs plus vite et on serait pas en train de parler de deux blocs bas ou voilà je pense que sur le match danger il va falloir faire que les mecs devant que les mecs au milieu fassent des appels coordonnés pour que pour foutre un peu le le dawa là-dedans il faut qu'on soit juste aussi techniquement il faut qu'on amène de la profondeur il faut qu'on amène des centres et comme tu dis essayer de combiner avec des 1-2 ou des dribbles on a quand même des joueurs qui sont capables de le faire donc voilà nous d'emballer le match très vite et d'essayer de marquer le plus rapidement possible c'est très important dans ces matchs là tu sens une équipe qui doute facilement ou rapidement peut-être peut-être mais je pense que ouais le fait de de buter un une ou deux fois sur le gardien ça nous fragilise un peu en plus si mes souvenirs sont bons sur le dernier match on a les occasions et derrière ils ont une occasion donc voilà on est un peu entre deux mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à à surmonter tout simplement il y a un discours encore d'exigence au club le Stade Rémei est européen depuis cinq ans aujourd'hui vous n'êtes pas dans les clous de votre objectif on a l'impression que le coach c'est en tout cas sa manière d'amener de la sérénité sans doute il faut détacher des résultats tout ça mais est-ce que vous avez quand même une pression d'être européen moi perso je parle après moi je suis là depuis ça va faire quatre saisons ça fait quatre saisons que je suis européen si l'année prochaine je ne suis pas européen ce sera un échec personnel pour moi un échec collectif on est tous conscients que ça fait partie de l'objectif du club maintenant c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'est dit on a la possibilité d'être européen à chaque fois on a loupé le coche c'était pour ça que le coach il veut plus ramener ça au jeu et la raison c'est le plus important c'est d'être d'abord bon dans nos matchs après on sait que le résultat il sera plus positif que négatif donc voilà mais ouais on est conscients que en tout cas moi perso ça sera un échec total enfin ça sera un échec pour moi de ne pas être européen depuis que je suis ici j'ai vécu des soirs européennes fantastiques au Roizen et si l'année prochaine il n'y a pas ça je serai le premier à entrister Flamien il y a eu désiré qui est parti à Barcelona est-ce que vous avez pu en parler à lui le jeune joueur que c'est pas du tout non franchement pas du tout je pense qu'il y a des gens qui sont qui ont leur poste pour pour discuter pour discuter de tout ça nous on a quand même beaucoup de choses à gérer en ce moment si on doit gérer une sortie d'un week-end après il y a eu forcément je pense des conseils de certains mais moi je n'ai pas eu l'occasion de lui dire est-ce qu'il dégage évidemment une impression de facilité qui peut paraître un peu suffisante aux grosses têtes c'est pas forcément à cause de lui d'ailleurs pas du tout comment il est au quotidien non c'est un garçon c'est un garçon qui est réservé désiré donc non c'est pas l'étiquette qu'on connait de lui maintenant il faut connaître la personne et non vraiment il n'a pas il a voilà on sait qu'il a un talent et quand il l'exprime sur le terrain des fois il est facile mais ça n'a rien à voir avec son caractère c'est bon merci 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 Sous-titrage FR ?